Non mais les gars, les gars je crois que j'ai trouvé le Minecraft de Roblox C'est sur l'image en tout cas c'est hyper bien vendu on va voir ce que ça donne Mais en tout cas j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et bien écoutez on va commencer donc le jeu je sais plus comment il s'appelle Mais de toute façon vous l'aurez en description si ça vous intéresse Et en gros c'était dans les jeux je crois prometteurs ou un bail comme ça En tout cas on me dit bienvenue sur ton île Sur l'île tu peux construire, échanger, explorer et bien ton île fait partie d'un univers bien plus vaste d'îles Donc en gros il nous faut comprendre qu'on n'est pas les seuls Donc peut-être on pourra visiter des îles qui appartiennent à nos potes On verra bien en tout cas n'hésitez pas à y jouer Si c'est le cas peut-être que je visiterai vos îles si c'est possible Commençons déjà à hop utiliser la hache Non mais sérieusement mais c'est trop du Minecraft là En gros ils nous disent que sur l'île tout est destructible on peut tout casser Donc on va commencer par casser l'arbre Je suis pas sûre que ce soit le bon terme On va bûcher de l'arbre Ah ok Donc je reste à appuyer sur mon clic comme sur Minecraft Oh merde j'ai failli casser le truc en dessous Est-ce que si je leur tape ils repèrent de la vie Oui ça ne récupère pas de vie Et là ils nous demandent de créer une pioche Donc ça c'est notre établi Comme sur Minecraft on appuie sur... Eh mais c'est incroyable mais c'est fou Mais c'est fou ils ont créé Minecraft sur Roblox Je suis choquée Je suis choquée Allez on crée la petite pioche en bois Et là on nous demande de créer un pont pour aller jusqu'au portail Je pense que là c'est un peu genre le tutoriel C'est pas encore mon île c'est le tutoriel On va casser de la brique et on récupère des blocs de terre Ce qui est plutôt intéressant Quinzel agricultrice bonjour Et là forcément il va falloir comme dans Minecraft Poser les blocs de terre Oh non je me suis trompée Je fais comment ? Est-ce que vous pensez que je saute assez loin ? Mais bien sûr mais bien sûr Oh mais non ils vont m'obliger à... Ok bon On en récupère encore un puisque je me suis loupée comme une vieille merde Une vieille chaussette Et on va hop ici Je voulais aller trop vite Il y a plein de choses à explorer Quand tu es prêt Entre dans le portail J'ai quand même envie Je me dis que si je vais sur une... Oh il y a une vache mais elle est trop stylée Si je vais sur l'île tant qu'à faire Peut-être récupérer le bois Vu que je sais pas Je pense que ça doit quand même pousser Comme dans Minecraft Si on met des trucs 24 quoi ? Ah oui on gagne de l'expérience aussi Bah c'est vrai dans Minecraft Parce que si on gagne de l'expérience Et ma barre d'XP elle est où ? Je ne sais pas où elle est Mais elle doit être quelque part J'ai envie de tuer la vache Je suis désolée mais... Ah soin des animaux Mais non j'ai plus envie de la frapper Elle est tellement mimes Attends je veux du blé Oh ! Ah mais non mais c'est mon île ! Mais non qu'est-ce que je raconte ? C'est mon île ! En fait le portail c'est pour explorer D'autres trucs et les ramener sur mon propre île D'accord Ok non en fait c'est juste moi Qui suis un petit peu teubé les amis Allez on récolte avec F On appuie sur F Hop là ! Voilà ! Est-ce que je peux... Comment je fais ? Ah ok j'ai re-choppé des graines de blé Et en gros faut que je Mette les graines de blé Ok Je clique et je plante les graines de blé Mais c'est génial Mais c'est génial Ce jeu est juste génial C'est ouf Mais c'est ouf Ok on va aller explorer les amis Puisque c'est bien C'est bien beau cette île Mais... Oh mais attendez ça Par contre On récolte des baies Parce que voilà Mais du coup est-ce qu'il y a une barre de faim ? Une barre de soif ? Comment ça marche ? Ah donc là on a l'expérience On a quoi ? Attends attends je rêve où j'ai vu de la magie On a de la magie De la mêlée Donc ça c'est ouais Combat proche Au corps à corps Tire à l'arc On a du combat On a des animaux de la pêche Moi j'adore la pêche dans les joues Je sais pas pourquoi c'est ma passion La pêche dans les animaux Alors que dans la vraie vie ça ne m'attire pas de ouf Euh... En exploration Donc là on a les y connectés Mon code d'adhésion Ok Donc là c'est si vous voulez venir sur mon île Je pense Je sais pas trop comment ça marche En plus c'est un peu en français Y'a pas tout quoi encore qui a été traduit Mais y'a quand même des choses qui ont été traduites Mais... Ouah non mais je suis choquée Mais c'est mon île Minecraft Elle est magnifique Bon Je parle je parle Mais on est toujours pas parti explorer Hop Allez on y va Et là on découvre Un sorte de village communautaire C'est là où on peut échanger Partager Etc Donc en gros Je pense qu'on peut acheter des choses ici Du type des graines Comme on peut le voir ici Ça par contre c'est en français Y'a le fleuriste Y'a le vendeur de récolte De graines Donc là en gros il me dit Ah oui en gros il me dit d'aller miner Qu'en gros ici on peut facilement récupérer Des pierres Enfin des pierres Je pense que c'est Ouais des pierres Du charbon Et du fer Donc on prend la petite pioche Et on tape ici Et on récupère Alors je pense que Comment ça fonctionne Je ne sais pas trop En tout cas On récupère Ah bah je crois que c'est pas ici totalement Il faut que j'aille un peu plus haut je pense Parce que ça me demande de monter un peu plus Ok en gros c'est là Oh là il y a du charbon Ça je reconnais Ça je reconnais Ça je sais que les gens qui jouent à Minecraft Vous avez reconnu aussi les gars Bon en même temps Voilà Est-ce que dans mon sac par contre J'ai un sac qui est plus grand Parce que Ouais Parce que j'étais en train de me dire J'ai quand même un sac Qui m'a l'air pas si grand que ça Oh Ici on reconnait aussi les gars On reconnait ou on reconnait pas Hey Hey Me dites pas que vous reconnaissez pas Et bien oui c'est du minerai de fer Et lorsque tu es prêt Tu peux revenir à ton île En cliquant sur le bouton home A droite de ton écran Donc on va rentrer Comme ça nous le demande Ah bah si ça a fonctionné Ça a fonctionné Oh genre il pleut Mais genre il pleut Mais il est trop beau ce jeu Il est ouf Qu'est-ce qu'on peut crafter de plus Parce que bon Ah il faut que je construise ça Donc en fait ça En fait ça c'est juste un petit truc de base Mais il faut que je craft le grand établi Donc on va le crafter bien évidemment On l'a ici Hop Wow j'ai dû mettre ma vidéo en pause Parce que bon C'était un peu le bordel chez moi Donc je disais Il faut que je dépose mon établi Donc je pensais que peut-être Ici plus tard Y mettre une maison Au bout de l'île C'est plutôt sympathique Là faire un joli petit pont Si on y arrive Et du coup l'établi Plutôt le mettre De ce côté-ci je pense De toute façon je pense qu'on pourra le déplacer Ou le recrafter plus tard Donc à la limite C'est pas bien grave Et on a accès maintenant A un nouveau menu Avec des nouvelles choses Enfin un nouveau menu non Mais Vous avez compris What the fuck On peut crafter une jukebox Juste avec du bois D'accord Oh en fait Plus on monte de niveau Dans les catégories adéquates Plus on débloque des items Dans ces catégories Ça c'est hyper génial On peut faire un escalier en chêne Une dalle en chêne Ça 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 va être bien Parce que Ah par contre planche de chêne Ok faut que je fasse d'abord Les planches de chêne Mais en gros ce qui est bien C'est que en fait On pourrait créer le pont Avec genre un escalier En début de pont Mettre ça Et faire un truc joli On peut aussi mettre des torches Bien évidemment Ça paraît plutôt logique Ici on a Une petite lanterne aussi Mais pas de luciole jaune D'accord Là on a quoi Obiki Oh mais c'est Checkpoints on leaderboards Ok bon Je connais pas encore ça Un établi de cuisine Pour faire de la cuisine Des meubles Pour crafter des meubles Avec des objets décoratifs Ça c'est hyper bien De la jardinerie Donc tout ce qui est Fleurs Flowers Station d'éclairage Donc des Je pense des éclairages Un peu plus esthétique Un banc d'animaux Ça ça m'intéresse Ça ça va nous servir Comme ils le disent A pouvoir mieux nous occuper De nos animaux Une série Je pense qu'il nous faut ça Pour créer les planches de bois Donc il nous faut la série Il faut vraiment que je la craft Au plus rapidement possible Il nous faut donc du bois Du fer Je n'ai plus rien Il faut un petit coffre également Ça ça serait hyper bien Qu'on ait un petit coffre Parce que le petit coffre Il nous permettrait donc De stocker un maximum d'affaires Je pense qu'on est quand même limité Au niveau de l'inventaire Pour que je vérifie Mais ce qui est bien aussi C'est que moi J'aimerais bien aller explorer Les environs Et taper du monstre Est-ce qu'on est obligé D'avoir ça Enfin une épée Pour taper du monstre Logiquement oui Est-ce qu'on est des thugs Oui Donc on va y aller Sans épée Parce que j'ai envie De le découvrir Dans cette vidéo Encore avec vous On peut aussi Upgrade notre pioche Pour en faire une pioche En pierre Mais j'ai plus de bois En fait Je n'ai plus de bois Bon techniquement S'il y a des montres On devrait avoir une barre de vie Je suppose donc Que la barre rouge en bas Est notre barre de vie C'est peut-être à ça Que sert la nourriture Il n'y a pas vraiment De barre de faim Ou de soif Ou de je ne sais quoi Mais il y a Je pense La nourriture Pour prendre de la vie De toute façon On va aller tester ça Allez On y va Donc ça c'est le hub Mais du coup Comment on fait Pour si on veut Partir Taper du monstre Est-ce qu'il faut genre Rester en ville Et s'éloigner Wow Je suis allée voir quand même Les vendeurs Regardez ce qu'ils nous vendent On dirait Versailles Le truc Je deviens lui 14 si j'achète ça Le fleuriste Qu'est-ce qu'il raconte lui Ah ah Quelle journée merveilleuse N'est-ce pas Quinzel Oh On peut On peut choper Des quêtes Je sais pas trop quoi Et je sais pas trop quoi Ok en plus On voit pas tout écrit dessus Mais bon Si je trouve Ce que tu me demandes Vas-y go Ah Ça c'est un atelier Pour faire les pots Pour les fleurs C'est très bien Et en gros Il nous demande Des pétales D'accord Donc lui T'es obligé De faire ses quêtes Pour le payer en pétales Mais si tu veux Des pétales mon gars Je vais aller chercher Une tulipe Je vais arracher les pétales Je vais te les donner Attends l'aventurier Là 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 Le portail là Je pense que c'est le portail là Qu'il faut prendre Pour aller taper du monstre Je vais parler juste à Yvonne L'aventurier Alors qu'est-ce qui t'amène ici Quinzel Bah écoute En tout cas En tout cas pas toi Ça c'est sûr Moi je prends le portail Je me casse Allez ciao Là il y a des slimes Est-ce que ça m'étonne ? Non hein Dans 99% des jeux Le premier monstre qu'on tape Et bien c'est le slime Est-ce que ici On peut récupérer des trucs Genre ça Ouais Aïe Ah je peux pas le frapper Avec ça Je peux pas les frapper Écoutez les amis Ici je peux récupérer Les bambous Mais pas les arbres Comme vous pouvez le constater Je ne peux pas frapper les monstres Car je n'ai pas d'épée Je ne peux pas les frapper Avec une hache Je me suis un petit peu Trop crue dans Minecraft Alors que bon Dans Minecraft On peut les frapper Sans avoir d'épée On va finir De crafter une épée Pas le choix Hop Ok les amis J'ai pu crafter mon épée Et en fait sachez que En fait la carte Elle est en rouge Mais en fait Vous pouvez quand même le crafter Parce qu'en fait J'avais 30 bois sur 20 Et je l'ai crafté Il n'y a pas de problème C'est juste que je pense Que le fond de la carte Est en rouge Parce que Pas parce qu'on ne peut pas le crafter Parce que sinon La plupart seraient en rouge Je suis juste un peu bête Maintenant qu'on a l'épée On n'a plus De On n'a plus d'excuses On va aller taper du slime Alors je vois Qu'on est plein de petits noobs Je suis un Oh ça je suis vraiment J'ai l'impression d'être une noob Ok la petite technique On clique On court autour On dirait vraiment Qu'on est plein de petits noobs Là on va courir Et aller taper Oh du slime rose Je pense que ça va être Pour les crafts Ça va être cool Ça par contre On va avoir des couleurs What the fuck Le mec qui vise un Tranquille Avec son bâton De magicien Il bouge pas Et il pète tous les slimes C'est quoi C'est une blague Il est mort Juste à côté de moi T'es trop nul T'es trop nul Bon en soi Ils sont pas Hyper faciles à battre Oh c'est quoi Cette pierre Que je vois là-haut On va aller voir ça Juste après C'est quoi ça Slime king Ouais mais je pense pas Que je suis assez forte Pour summoner un boss Là Pour invoquer un boss Du coup Je vois qu'il y a Un autre portail Donc en gros Il faut traverser Les portails Et je pense que D'un portail à l'autre Il doit y avoir Des monstres De plus en plus puissants Ah ok Donc il faut que je sois Combat level 7 Il faut que je monte De niveau Pour pouvoir Avancer Dans Dans le game Ça me semble logique Je vais aller visiter Vous montrer ça En vidéo Mais bon En tout cas Je pense que Je vais m'arrêter là Pour la vidéo J'ai quand même pas mal Exploré J'ai quand même Pas mal découvert Et je pense que Je vous ai montré Toute la base du jeu Qui est pour moi Un très bon jeu En tout cas On va rentrer à la maison Pour pas que je me fasse taper Pendant l'outro Mais en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous voulez plus de vidéos Sur ce jeu N'hésitez pas A me le dire En commentaire Et pourquoi pas Des petits avis dessus Parce que ce jeu Me paraît hyper intéressant Et on peut y faire Vraiment beaucoup de choses En plus Je rappelle Roblox C'est un jeu gratuit Donc vous pouvez y jouer Gratuitement C'est méga cool Ça marche sur téléphone Sur tablette Bon Moi je vais vous laisser Je vais pas vous faire Patienter plus que ça Je fais de très gros bisous Je vous dis à très bien De bonnes prochaines vidéos Gros bisous à vous Et ciao ciao